Mais le mouvement de Paris, c'est aussi son visage et les réponses aux grands défis du XXIe siècle. Je veux là parler de développement durable. 2012 sera une année extrêmement importante dans ce domaine-là. D'abord parce que nous allons livrer le tramway jusqu'à la porte de la chapelle en 2012 et que nous accélérons la portion qui va de la porte de la chapelle à la porte d'Anière. Ensuite, et je sais que mon adjointe va y être sensible, parce que l'année 2012 est une année d'accélération considérable de la prolongation de la ligne 14 jusqu'à la porte de Saint-Ouen. Et je veux vous dire que ce dossier-là montre que les collectivités locales sont efficaces. car nous avons œuvré sur ce dossier emblématique et vital pour les usagers des transports dans la métropole. La ville de Paris, d'ailleurs, y a consacré 200 millions d'euros. Mais nous sommes allés plus vite que d'autres instances qui ne sont pas les collectivités locales. Le réseau express, moi je suis pour, c'est très bien, je crois que c'est 2020. Eh bien la ligne de 14, c'est maintenant. Voilà l'année 2012 en mouvement avec une vraie priorité dans les faits, par l'épreuve, pour les transports en Ile-de-France. C'est aussi le visage de Paris, Anne Hidalgo en a parlé. Mais 2012, c'est la livraison de la nouvelle rue de Rennes. Elle nous a donné assez de soucis dans les deux mandatures. Nous livrons en 2012, au printemps, je crois, la nouvelle rue de Rennes. C'est, comme tu l'as dit, les voies sur Verges. C'est le début des travaux sur la place de la République. Et c'est Autolib. Sur Autolib, chers amis, ça va beaucoup mieux que ce qu'on lit dans les journaux. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais de toute façon, j'avais dit, ce sera top à la fin de l'année 2012. On est le 5 janvier. Montée en puissance, correction des erreurs, il n'y a pas de vandalisme, ne vous inquiétez pas. Mais quand même, vigilance, exigence vis-à-vis de nous-mêmes. Et Autolib, bien sûr, devra à la fin de l'année 2012, être un moyen de transport alternatif à la voiture individuelle polluante, voiture non polluante partagée, dont je souhaite, je le dis, c'est un pari que j'ai pris, je souhaite que beaucoup d'habitants de la métropole renoncent à posséder une voiture. Et peut-être que ce sera un moyen efficace. Mais développement durable, disais-je, 2012 est l'année de la mise en œuvre de l'accord que nous avions passé avec la Fondation Clinton et que nous avions écrit dans le plan climat, puisqu'en 2012, ce sont 100 écoles parisiennes qui verront les travaux que nous avions programmés d'isolation thermique. Et je pense que c'est une avancée considérable. 2012, c'est aussi une novation que je vous annonce, malgré tous les soucis qu'on a eus. Vous vous souvenez qu'en 2008, j'avais promis que dans cette mandature, nous allions ouvrir la première centrale photovoltaïque de centre-ville. Notre projet avait pris un peu de retard parce qu'entre-temps, le gouvernement a changé les règles du jeu. Et tout ce qui était le contexte fiscal a été bouleversé. Il a donc fallu retravailler. La ville de Paris a dû rajouter 2 millions d'euros. La CEMAS, heureusement, nous a épaulés. Et c'est avant la fin de l'année 2012 que sera inaugurée cette première centrale photovoltaïque avec 3 500 m2 de panneaux dans le 18e arrondissement. Mais c'est la ZAC Pajol qui permet de le faire. Chers amis, le visage de Paris, la qualité de vie, c'est aussi le service public. De ce point de vue-là, je voudrais vous dire que si nous avons fait des progrès très importants en matière de propreté, si nous avons de nouveau prévu de nouveaux moyens d'investissement en 2012, je suis insatisfait. Je ne suis pas insatisfait du travail fait par l'adjoint et la direction et le personnel. Je suis insatisfait des règles. Je suis insatisfait des moyens qui me sont donnés pour lutter contre les incivilités. C'est pourquoi je souhaite que l'année 2012 permette aux maires de droite comme de gauche qui le réclament tous de pouvoir enfin fixer des amendes efficaces, c'est-à-dire dissuasives. Actuellement, nous ne pouvons pas dépasser 35 euros. Je vous signale que quand j'ai été élu maire, je pouvais monter jusqu'à 185 euros. C'est ce que j'ai utilisé pour les déjections canines. Ça a marché. Entre-temps, on a changé. Pas nous. La loi, 35 euros, ce n'est pas assez dissuasif. Et donc, j'entends que l'année 2012 soit une année qui nous amène cet instrument supplémentaire qui nous permettra de compléter tous ces moyens, le travail formidable fait par le personnel par un effort des usagers vis-à-vis de la civilité. Merci.